Blandine est aussi introvertie et coincée que Magali et sonore et libérée. Deux copines de 30 ans que la vie a séparées, dont les retrouvailles au soleil grec, sont loin d'être idylliques, des vacances pleines de péripéties, avec sur leur chemin une bourgeoise devenue babacool, l'occasion entre autres de fumer des pétards face à la mer. La petite Blandine Bouvier est attendue par sa maman au comptoir d'informations. C'est vrai ma petite ? Bah oui ! C'est toujours compliqué les séparations. Et après ce voyage, tu te rappelleras même plus de son nom. On est en Grèce ! Wouhou ! Témy, il se roule pas ! J'en fais trop, c'est ça ? Il y a plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la Cuffin, tu vois. Mais là, t'as payé pour quoi ? Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on naissons plus tard. D'accord, donc c'est une arnaque. Petite. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, sympa, hé ! Y a pas mort d'un ! C'est pas parce qu'on était amis il y a mille ans qu'il faudrait à nouveau être inséparables. Je vais appeler une copine. Ha ha ! Oh, ma béjou ! Wouhou ! Tu vas accepter ce divorce et tu vas te booster, OK ? On a des Amazones. Là, c'est le début d'une nouvelle ère. Olivia Cote et Blandine, leur calami Magali, Christine Scott-Tomate. Bijoux, un trio de femmes et d'actrices épatantes à l'affiche des Cyclades. Une comédie ensoleillée qui met à l'honneur l'amitié aux féminins. Elles sont toutes les trois ce soir, nos invités. Bonsoir, Christine ! Bonsoir, Laure ! Salut, Olivia ! Bienvenue sur le plateau de C'est à vous ! On est ravis de vous accueillir toutes les trois. Ce film donne envie de partir en vacances avec des copines. C'est vrai, hein ? Ah bah oui ! Et de danser sur du disco et de changer immédiatement de prénom. Parce que comme le dit votre personnage, Christine, quand elle rencontre Olivia, Blandine, ton prénom, c'est Cafard. Je vais te le changer, direct. Il faut changer de prénom, sinon c'est le Cafard. Voilà, moi je pense que le personnage que je joue, qui s'appelle Bijoux, qui est à mon avis pas son vrai nom, c'est Lavinia, c'est vrai, c'est son vrai nom. Je pense que c'est quelqu'un qui invente tout le temps, qui a inventé toutes sortes de vies. Je crois pas un instant à l'histoire qu'elle raconte à ses filles. J'étais duchesse, je crois que c'est n'importe quoi. Je t'erriche, je suis rendue dans un château. Faux, à mon avis. Mais c'est des femmes qui se réinventent tout le temps. Oui, exactement. Qui ont choisi de continuer à avancer, à se réinventer. Donc Christine, avec vous, Christine Blandine devient divine. Lavinia, Bijoux, et Magali, Akoufène. C'est vous, Laure, qui avez soufflé ce sobriquet au réalisateur ? Parce que c'est comme ça qu'une de vos copines vous appelle. Alors, oui, une copine. Enfin, c'est devenu une copine. C'était... Je sais pas comment la dire. C'est-à-dire que c'était sur un tournage. En fait, elle s'occupe des accessoires. Donc elle me disait... Voilà, elle m'avait surnommée Akoufène. Par contre, voilà, les gens du son ne veulent plus de moi sur les tournages. Ils sont sourds. Après mon passage, ils n'en peuvent plus. C'est aussi vous, Laure... C'est aussi vous, Laure, qui avait suggéré au réalisateur la présence d'Olivia dans le film. C'est ça ? Oui, en tout cas, je lui ai dit, mais rencontre-la, je t'en supplie. Voilà, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et effectivement, elle fait... Comme ça ? Comme ça, exactement. Mais là, d'un coup, c'était parti. Non, mais voilà, parce qu'en fait, on se connaît depuis 20 ans avec Olivia. Et c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose... Il fallait incarner une amitié. Oui, et qui est là malgré nous. Et ça, c'est... Et qui se ressent dans le film. C'était bon, quoi. Mais vous saviez à ce moment-là, Olivia, que votre personnage était psychorigide, du genre à porter des barrettes, le truc qu'il vous fait ? Oh mon Dieu. J'ai vraiment fait un procès à Marc. Je t'aime, Marc. Mais j'ai fait un petit procès à des barrettes. Bien sûr. Elle porte des barrettes, elle porte une doudou de sa manche pour partir en Grèce. Elle fait un album de souvenirs, elle récupère même le sac à vomi de l'avion. Elle a un petit problème, cette femme. Elle a peur de tout. Non, non, elle a peur de tout. Et c'est marrant parce que quand tu dis waouh, c'est une performance somme toute assez fantomatique. Mais non, c'est une performance. Mais si, c'est une magalie de la vie. Mais d'un coup, c'est tout rentrer, tout contenir. C'est une espèce de cocotte minute qui, voilà. Parce que c'est l'opposé de votre personnalité dans la vie. Et là, il fallait tout d'un coup ronchonner, râler tout le temps. Une sorte de bacré au féminin, quoi. Oui, c'est ça. Il y a un bacré au féminin avec peut-être un peu plus de douceur, de tendresse. Enfin, je ne dis pas que bacré n'aimait pas de tendresse et de douceur dans ses personnages. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on pouvait dire de bacré. Oh, cet homme si doux et si tendre. Non, dans les personnages qu'il proposait. Plutôt, oui, la râlerie tout de suite. Mais cette femme, elle est quand même très tendre, très douce. Elle a juste glissé dans une dépression noire. Dont va la sortir un peu bijoux, notamment, évidemment, Magali. Oui, Magali. Mais bijoux qui l'aident à reprendre un nouveau départ. Et c'est ce qui est formidable dans ce film. On parle de sororité. Mais oui, on ne sait pas très bien, mais elles se font du bien, ces femmes-là. Et elles reprennent un nouveau départ dans la vie. Et c'est un peu grâce à vous, Christine. C'est grâce à Bijoux. À Bijoux, oui. Qui est, comme je vous disais tout à l'heure, une espèce d'inventeuse de l'avenir. Mais elle a quand même son petit côté un peu plus sombre qu'elle garde pour elle et qu'il ne révèle pas. Elle ne veut pas partager. Et puis elle craque et elle partage. Et c'est assez joli, ce moment-là. Exactement. C'est solaire. C'est positif. Ce n'est pas cucu du tout. Moi, j'avais la banane après avoir vu les cyclades. Et à Koufène, j'aime beaucoup, moi. Voilà. Franchement, vous arrivez là et vous filez la pêche instantanément à tout le monde. Mais Patrick ? Non, non, à Koufène, ça va bien. Il ne vous supporterait pas dans une rédaction. Mais oui. Mais il ne vous supporterait pas. Moi, il trouve que je parle trop fort, que je dis trop fort, que je fais trop de bruit au téléphone. Il ferme toujours viollement à la porte de mon bureau. Mais oui. Il a un coup. Trop de fougue. Trop de... Mais oui. Et beaucoup d'insouciance. Et c'est ce qu'on retiendra dans ce film. Elles font le choix de l'insouciance. Oui, oui, ça va. Ça va, Patrick. On va avoir sa peau et ses oreilles.